Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série podcast « Gauche 64, un jour, un élu ». Aujourd'hui, nous sommes avec Nadine Barthes et nous allons parler avec elle de son expérience en tant que conseillère départementale. Nous accueillons donc Nadine Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale depuis 2015 dans le canton Coeur de Béarnes, mais aussi maire de Navarrenx depuis les dernières municipales en 2020. Vous et tout ce qui permet d'assurer un accompagnement et des soins de qualité aux administrés. Revenons justement sur vos mandats pour en parler. Qu'est-ce que ce mandat de conseillère départementale vous apporte particulièrement ? Quelle est la différence avec votre mandat de maire ? Pour moi, ces deux mandats, en fait, sont très complémentaires et se ressemblent énormément, en fait, sauf qu'ils ne sont pas sur les mêmes échelles de territoire. On est au cœur des problématiques du quotidien des personnes. On va dire que même ces mandats, ce sont un prolongement de ma vie professionnelle puisque j'ai passé 25 ans dans le social. Ce qui me passionne, c'est de pouvoir accompagner des porteurs de projets, donc qu'ils soient porteurs de projets associatifs ou porteurs de projets privés, qui puissent justement répondre à des besoins que l'on rencontre sur notre territoire, notre canton. Être maire et être conseillère départementale, c'est aussi être une élue de terrain, être au plus près des habitants, répondre à tous les appels qui nous arrivent et de nous déplacer chez les habitants pour aller à leur écoute et pouvoir peut-être les accompagner dans leurs problématiques de tous les jours. Et il faut dire que l'avantage que nous avons, on est deux sur des cantons et mon binôme, bien sûr, Yves Salanaf Pé, a des compétences différentes des miennes et c'est ce qui fait aussi la force de notre binôme puisque moi, je vais être beaucoup plus vers le social, Yves, beaucoup plus vers l'économie, l'aménagement du territoire. Du coup, c'est un gros avantage de pouvoir avoir des compétences à tous les deux qui couvrent les compétences du département. Une journée type avec Nadine Barth en tant qu'élue, à quoi cela ressemble-t-il ? Mes journées ne se ressemblent pas. Alors, on va prendre des petits bouts de journée type de Nadine Barth. En général, le matin, elle est à la mairie, très souvent. Elle est à la mairie parce qu'elle a des rendez-vous. Donc, on peut avoir des rendez-vous avec des particuliers, on peut avoir des rendez-vous avec des porteurs de projets, on peut avoir des rendez-vous avec des associations. Ensuite, elle change de casquette. Donc, elle peut être ensuite conseillère départementale. Et donc là, elle siège dans des conseils d'administration d'associations telles que la Mission Locale, telles que l'Ossolane Centre Social de Mourinx. Donc, on a cette chance d'avoir sur le canton de belles associations qui œuvrent au quotidien auprès des habitants du canton. Donc, il est nécessaire d'être présent et de leur montrer aussi leur importance. Puis, ça peut être aussi des réunions auprès d'entités telles que le Syndicat des eaux, telles que la Communauté des communes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand on est maire, on a des obligations envers la Communauté des communes. Et c'est vrai que j'ai une troisième casquette qui est vice-présidente en charge du social de l'habitat à la Communauté des communes du BR des Gabes. Donc, voilà. Donc, une journée type, en général, elle commence à huit heures. Et puis, souvent, elle peut terminer à 23 heures. Voilà. Donc, c'est des journées longues, mais riches et intéressantes parce que, en fait, tous les jours, moi, j'apprends quelque chose. Qu'est-ce qui permet de maintenir l'engagement qui est le vôtre ? C'est de pouvoir faire évoluer des situations complexes. C'est toujours ce qui m'a toujours révoltée d'avoir des personnes parce qu'un dossier est bloqué, parce qu'une personne ne répond pas ou un organisme ne répond pas, qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me révolte. Et mon engagement, c'est justement de pouvoir faire évoluer ces situations qui sont bloquées et permettre à des personnes de retrouver, en fait, des conditions dignes, soit pour rester chez soi, soit pour accompagner leur enfant handicapé, soit pour sortir de situations difficiles. Et la deuxième chose, c'est de faire évoluer les politiques publiques. Bien sûr, au vu de mes compétences et de ce que j'affectionne, c'est les politiques publiques sociales. Je travaille sur l'amélioration de la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet très discret, mais qui est ô combien important pour tous ces enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et le deuxième sujet sur lequel je porte une attention particulière, c'est de favoriser la coordination des dispositifs et des services existants qui interviennent dans la perte d'autonomie. Afin que chacun puisse trouver et les services qui lui correspondent aux établissements qui puissent accueillir ces personnes dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup Nadine d'avoir été l'invité du podcast de La Gauche 64, Un jour, un élu. Eh bien, merci à vous. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ou quelques mots ? Je dirais ouverture d'esprit. En fait, être élue m'a permis de m'ouvrir à des sujets très diversifiés et qui ont un impact sur le quotidien des habitants. Retrouvez bientôt d'autres épisodes et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu. Un jour, un élu.